... Pourquoi j'ai insisté pour qu'on puisse fabriquer les masques au plan local ? C'est d'abord de la valeur ajoutée, également c'est une création d'emplois, mais également c'est pour montrer la créativité et l'inséliosité de nos artisans. Nous avons des travailleurs bontains qui peuvent nous faire beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que je suis l'agence de l'invention et de l'innovation technologique. Donc il est de notre devoir de cibler toute personne ayant des compétences techniques, ayant des compétences scientifiques, de pouvoir les mettre en oeuvre. C'est la raison pour laquelle quand nous avons identifié quelques boucherats, nous nous l'avions confié de nous faire des masques, et en toute célérité, il nous a remis les 8000 masques en l'espace de 48 heures. C'est pourquoi je lance un appel notamment au maire, la commune, qui a tout à l'heure informé au préfet qu'il a même lui aussi un autre programme, pour revenir encore, prolonger son appui. S'il y en a des masques, je lui conseille vraiment de se référer à Sérine Bascourou, ou bien à un autre Sénégalais qui a l'esprit, ou bien la possibilité de confectionner ses masques locales. Et j'insiste sur ce port, parce que le port du masque a fait ses preuves à Hong Kong et en Chine, et le respect des normes sanitaires édictées par les hautes autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...